Ok, ce vidéo ici parlera de l'ozone ainsi que les effets du CFC sur la couche d'ozone. Donc, la couche d'ozone, c'est une couche qui se retrouve à peu près à 20 km de la surface de la Terre dans notre atmosphère. Et puis, cette couche est composée de molécules d'ozone, soit les molécules d'O3. Donc, ces molécules ont une propriété assez particulière. Ils sont capables de capter les rayons ultraviolets provenant du soleil, spécifiquement les rayons UVA. Et puis, les rayons UVA, c'est des rayons qui sont assez nocifs, étant donné qu'ils peuvent créer des mutations chez les plantes et les animaux. Donc, je vais vous parler maintenant de la façon dont les molécules d'ozone sont formées pour ensuite vous présenter l'effet qu'ont les CFC sur la diminution de notre couche d'ozone. Les molécules d'ozone sont formées à partir des molécules d'oxygène, soit deux atomes d'oxygène unis par une liaison. Donc, ce qui se produit, les rayons provenant du soleil atteignent les molécules d'oxygène et puis ils rendent la liaison qui les retient. Ce qui nous donne deux molécules, deux atomes d'oxygène séparés. Et puis, ces atomes sont réactifs. Ils sont plus réactifs que l'oxygène le serait normalement, étant donné toute l'énergie qu'ils ont absorbée des rayons du soleil. Donc, une de ces molécules d'oxygène réactifs va se combiner à une autre molécule d'oxygène, ce qui va nous produire de l'O3. Et puis, de l'O3, c'est trois atomes d'oxygène unis par liaison. Donc, comme j'ai dit tantôt, les molécules d'ozone ont la capacité d'absorber les rayons ultraviolets du soleil. En fait, ils en absorbent beaucoup plus qu'une molécule d'oxygène normale. Et puis, ce qui se produit par la suite, le soleil atteint la molécule d'ozone avec son rayon ultraviolet. Et puis, le cycle recommence à nouveau. Cette molécule d'ozone ayant absorbé une énorme quantité d'énergie se divise en O2 avec une molécule d'oxygène très réactive. Cette molécule d'oxygène réactive va atteindre... excuse, l'atome d'oxygène très réactive va atteindre une autre molécule d'oxygène, ce qui va former une autre molécule d'ozone. Et puis, cette molécule d'ozone va capter d'autres énergies provenant du soleil, se briser en O2 et en O2. Et ainsi de suite, le cycle se continue. Donc, c'est un phénomène cyclique qui continue. Par contre, avec l'introduction des CFC dans notre atmosphère, on a détruit l'équilibre qu'il y avait autrefois. Je vais maintenant vous démontrer comment le CFC affecte les concentrations d'ozone dans notre atmosphère. Donc, les CFC, aussi connus sur le nom de chlorofluorocarbone, sont des molécules formées d'atomes de chlore, fluor et carbone. Donc, ces molécules, une fois rendues dans l'atmosphère, entrent en contact avec les rayons du soleil. Et puis, ce qui se produit, un atome de chlore se libère de la molécule. Et puis, cet atome de chlore entre en contact avec une molécule d'ozone. Donc, une fois en contact avec une molécule d'ozone, l'atome de chlore, on peut dire, vole un des atomes d'oxygène. Ce qui nous donne comme produit de l'eau 2 et puis cette molécule. Donc, étant donné que le chlore vole un atome d'oxygène, l'eau 3 qui était présent se retrouve maintenant sous la forme de eau 2. Donc, ça diminue les quantités d'ozone dans l'atmosphère. Par contre, il y a toujours de l'ozone qui est formé à partir de cette molécule de eau 2 qui capte des rayons et puis qui continue le cycle qu'on a vu tantôt. Par contre, il y a un petit problème avec ça. La concentration des CFC croît continuellement dans notre atmosphère. Donc, il y en a de plus en plus en plus. Et puis, malheureusement, le processus de destruction de l'ozone est plus rapide que le processus de formation d'ozone. Ce qui fait en sorte que la quantité d'ozone diminue continuellement dans notre atmosphère. Et puis ça, ça va engendrer des problèmes assez néfastes que je vais expliquer maintenant. Donc, le plus gros problème avec la présence de CFC dans l'atmosphère, c'est le fait que, étant donné que la concentration d'ozone diminue, on a pu observer à partir des débuts des années 90 ou même fin des années 80 qu'un gros trou se forme dans notre couche d'ozone. Et puis, ce trou, malheureusement, se retrouve au-dessus de l'Arctique. Donc, vous savez bien que dans cette région, on ne retrouve que de la glace et puis de la neige. Et puis, maintenant, étant donné qu'il y a un beau trou dans l'atmosphère, les rayons du soleil peuvent atteindre les calottes glaciaires directement. Ce qui fait en sorte que la glace fond encore plus rapidement et la neige aussi fond encore plus rapidement. Ce qui fait en sorte que le niveau de la mer augmente. Et puis, ça contribue aussi au réchauffement planétaire. Donc, il y a plusieurs problèmes engendrés par la diminution de la couche d'ozone. Et puis aussi, étant donné que la couche s'amincit, on est moins protégé des rayons UVA qui sont très néfastes. Donc, ceci, ça complète la vidéo sur l'ozone ainsi que les effets des chlorofluorocarbonnes dans notre atmosphère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !